Depuis trois ans, les parents d'élèves attendent désespérément la concrétisation des 3 milliards FCI-FAI promis par Forni-Assimé pour alléger le coût de la rentrée scolaire. Cette attente interminable s'ajoute à une longue liste de promesses non tenues, révélant une habitude inquiétante du chef de l'État à annoncer des mesures qui peinent à voir le jour. Le 16 septembre 2022, une lueur d'espoir avait illuminé le quotidien des parents d'élèves au Togo. Essoufflés par la hausse des prix des produits de première nécessité, les populations avaient accueilli avec soulagement l'annonce de dix mesures destinées à alléger leur fardeau. Parmi celles-ci, le transfert monétique de 3 milliards de FCI-FAI, destiné à soutenir les parents d'élèves lors de la rentrée scolaire, avait été particulièrement salué. Certains admirateurs du chef de l'État s'étaient même empressés d'applaudir cette initiative avec un enthousiasme débordant. Cependant, deux années scolaires se sont écoulées depuis cette promesse, et les parents d'élèves attendent toujours. La rentrée scolaire du 16 septembre prochain marquera la troisième année sans que l'on ne sache où sont passées ces 3 milliards. Des interrogations avaient rapidement émergé au sein de l'opinion publique concernant les critères de répartition de cette aide. Quelques jours après l'annonce du chef de l'État, Gilbert Barouara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, était intervenu sur la télévision nationale le 20 septembre 2022 pour tenter de dissiper les doutes. Il avait alors précisé que cette aide était exclusivement destinée aux parents des élèves inscrits dans les établissements scolaires publics, justifiant ce choix par la facilité de contrôle et de vérification des inscriptions dans ces établissements. Malgré ces clarifications, le mystère demeure. Où sont passées ces 3 milliards promis pour alléger le coût de la rentrée scolaire ? Pourquoi les parents d'élèves attendent-ils toujours ? La promesse qui avait suscité tant d'espoir se heurte désormais à la réalité d'une attente interminable. Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, les parents d'élèves espèrent toujours voir se matérialiser cette aide qui leur avait été promise. Fornia Sibé et son gouvernement sauront-ils tenir leur engagement, ou cette promesse finira-t-elle par rejoindre la longue liste des mesures annoncées, mais jamais réalisées ? Les réponses à ces questions restent en suspens, laissant les parents d'élèves dans l'incertitude.